Oui, Thérésa ne peut pas être présente et elle m'a demandé de bien vouloir l'en excuser et je voulais d'abord dire, parce que c'était un très beau match hier, et bravo à cette très belle équipe du Portugal. Voilà, je tenais à le dire quand même, parce que j'ai soutenu la France jusqu'au bout, mais c'est une très belle équipe et un grand bravo. Je reviens maintenant à ce que souhaitait dire Thérésa. Tout d'abord, elle souhaitait remercier Claudia pour le travail accompli jusqu'à présent et les bons compromis trouvés. Le texte fait en effet largement référence aux énergies renouvelables et aux efforts nécessaires afin de décarboner notre économie. Le texte propose un bon équilibre sur les défis à venir et notamment la nécessité de construire une union de l'énergie solide et de s'assurer que l'utilisation du gaz naturel liquéfié est durable. Au cours des réunions de Shadow, notre groupe a souhaité renforcer certaines priorités et elles ont été prises en compte par le rapporteur dans le texte final. Notamment, faire preuve de prudence pour développer des infrastructures de gaz naturel liquéfié et s'assurer que la construction de nouvelles infrastructures reflète réellement la demande européenne en gaz. S'assurer aussi de l'utilisation la plus efficace possible des terminaux et infrastructures de gaz naturel liquéfié existants. Pour conclure, notre groupe considère qu'il est essentiel de rappeler à la Commission les appels successifs du Parlement européen pour les objectifs climatiques contraignants et ambitieux pour 2030. Thérésa souhaite à nouveau remercier Claudia pour le texte final. Merci de votre attention.